Nous en sommes à sa quatrième édition et c'est un moment pour nous de rencontre entre tous les acteurs de cet écosystème et qui vont parler d'abord avoir des moments d'échange sur la thématique du numérique, présenter leurs solutions, mais on l'espère également nouer des partenariats. Cette année, nous avons eu vraiment le plaisir d'organiser cette édition en partenariat avec l'ADER. Nous avons convenu d'un thème central pour ce Dakar Digital Show, Building a Startup Nation, comment vraiment bâtir une société de référence pour l'éclosion de nos start-up. Et en cela, nous voulons vraiment saluer la vision des hautes autorités du pays, du chef de l'État, qui est impulsée par notre ministère de tutelle, mais également par la délégation à l'entrepreneur numérique. Et c'est un plaisir pour Sonatelle d'accompagner cette dynamique, puisque en cela, nous ne faisons que répondre à notre ambition de mettre en place un écosystème qui favorise l'inclusion numérique et sociale ici au Sénégal. Je vous invite déjà à venir nombreux visiter ce Dakar Digital Show. Il se tient à Diamniadio, dans ce magnifique centre des expositions. Nous, au niveau d'Orange, nous saisirons cette opportunité pour dévoiler nos offres cloud. Ce sont des offres à destination des entreprises, de toutes les entreprises, les multinationales, les PME, mais également les start-up, puisqu'aujourd'hui maintenant, ils ont des solutions d'hébergement sécurisées dans le nouveau data center que nous avons construit à Rufisk. Des annonces récemment sur la 4G+, qui a été déployée, mais également la couche sécurité que nous mettons, parce que cet enjeu sécurité est vraiment réel lorsqu'on parle de digitalisation, et également en termes d'hémergement de données, pour que nous puissions avoir les données hébergées au Sénégal et qu'on puisse également favoriser cette génération de contenus locaux. Nous, au Sonatelle, en tout cas, nous avons constaté avec plaisir que l'ADER a pris à bras le corps, finalement, peut-être quelque chose qui manquait dans l'écosystème. C'était déjà l'accès pour les start-up du numérique au financement. Et puis, a voulu également jouer ce rôle de catalyseur, finalement, et ce rôle de rassembleur.